Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légende, merci d'être avec nous. Aujourd'hui notre invitée s'appelle Afshan Riaz, Afshirani, elle se fait appeler la sortie à un livre parce qu'elle est partie dans son pays d'origine à 25 ans, en vacances, elle est partie rejoindre sa famille et s'est retrouvée mariée de force, plus le droit de repartir, obligée d'être mariée, elle a dû rester plusieurs années au Pakistan avec cet homme, elle va nous raconter comment elle a pu s'en sortir, comment sa famille s'est mise contre elle aussi, histoire assez folle, ça va être Sébastien qui va animer l'émission, Sébastien qui travaille avec moi, qui animait pas mal d'émissions sur la chaîne, donc je suis trop content que ça soit lui, n'hésitez pas à mettre des messages d'amour pour Afshan, pour Sébastien aussi sous la vidéo, en tout cas merci d'être de plus en plus nombreux et sachez qu'on est dispo aussi en podcast audio, pour ceux qui ne le savent pas, sur Google Podcast, Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, vous tapez Légende ou Légende Média ou Guillaume Play, vous pouvez nous retrouver, quand vous faites du sport, vous faites du vélo, si vous voulez nous écouter en trottes, quand vous faites quelque chose, ou si vous êtes en voiture aussi, c'est vraiment cool de mettre les podcasts, si vous n'avez pas forcément le temps de regarder la vidéo complète, en tout cas c'est parti pour l'interview d'Afshan Riaz. Je m'appelle Afshirani et je viens raconter mon histoire sur Légende. Merci beaucoup, simple et efficace. Ton histoire, on va la reprendre depuis le début, merci de nous suivre sur Légende, on est de plus en plus nombreux, on prend beaucoup d'abonnés tout le temps, vous avez des commentaires vraiment très sympas, et on essaie de vous proposer des profils très diversifiés, un peu tous les métiers possibles, des gens connus, pas connus, anonymes. Aujourd'hui on a Afshirani, tu es au Pakistan et à l'âge de 8 mois, tu arrives en France, tu grandis dans une famille pauvre avec un père autoritaire et une mère, enfermée dans la culture pakistanaise qui n'a jamais parlé français. Tu grandis entre deux cultures, sauf qu'un jour, lors d'un voyage au Pakistan, tu te retrouves marié de force à 25 ans, à un homme que tu ne connaissais pas. Tu es divorcé après 3 ans de mariage et tu vas nous raconter comment tu t'en es sorti. Est-ce que c'est bon comme riff ? C'est parfait. Tu arrives donc à 8 mois du Pakistan, est-ce que tu avais un des parents qui était déjà en France, ton père je crois qu'il faisait des allers-retours déjà entre le Pakistan et la France, c'est bien ça ? C'est ça, en fait mon père est parti dès qu'il s'est marié avec ma maman, et il est parti un peu rechercher le rêve européen, pour fuir la pauvreté du Pakistan et la situation familiale du coup, et du coup il s'est dit je vais aller chercher un peu d'argent, une situation pour sa vie, pour la vie de sa famille, là-bas, à l'étranger. Jusqu'au jour où il a réussi à trouver un système pour venir nous chercher, au bout de 10 ans du coup, venir nous chercher et pouvoir nous ramener en France, parce qu'il avait obtenu lui, de son côté, la nationalité française, et il a réussi à faire un regroupement familial. Mais moi je n'étais pas née encore, je n'étais pas née, il n'y avait que mon grand frère et ma maman, du coup mon grand frère, c'est un peu ça la tristesse, c'est que lui il n'a pas vu mon père pendant 10 ans. Donc quand il est né, mon père est parti, donc il a grandi sans papa, avec une image d'un papa et avec les photos, ton père est à l'étranger, puis un jour il reviendra, et il est revenu au bout de 10 ans. – Et quand il arrive en fait, finalement pour ton frère, c'est un inconnu ton père ? – C'est exactement ça, c'est un inconnu, et en plus je le détaille plus tard, mon père revient avec une fille dans les mains, c'est assez bizarre pour lui aussi cette situation, – Parce qu'il avait une double vie en France ? – C'est ça, il a eu une double vie en France, en même temps que ma maman qui était mariée là-bas et qui l'attendait, on va dire, et qui a vécu une vie pas facile pendant son absence, et du coup lui a refait sa vie, enfin il n'a pas refait, mais il a continué sa vie, il s'est marié avec une femme ici, et il a eu une fille avec elle, et il est reparti en fait, c'est assez triste parce que cette fille c'est un peu l'enfant-sacrifice, c'est, tu sais, à l'époque ils ont beaucoup eu ce système de mariage blanc, de on se marie pour avoir les papiers, même si on ne veut pas mettre en doute sûrement les sentiments, il y a sûrement de l'amour derrière, mais on ne peut pas vraiment savoir, on n'est pas à leur place. – Il a en fait quasiment kidnappé cette fille-là, puisque la maman de la fille ne l'a jamais revue ? – Non, non, elle l'a revue quand elle était beaucoup plus grande, et cette grande sœur du coup, qui est en l'occurrence ma demi-grande sœur, a pensé pendant très longtemps que sa mère c'était ma mère, on croyait, voilà, on lui a menti pendant très longtemps, jusqu'au jour où elle a découvert, parce qu'elle est plus blanche de peau, vu qu'elle a une maman algérienne, et du coup elle n'a pas eu cette peau que du coup nous on a de deux parents pakistanais, elle, elle a eu une peau mixte en fait, donc du coup forcément pas la même peau, et elle me dit mais à un moment donné je craque, pourquoi je vous ressemble pas, pourquoi je ressemble pas à mes frères et sœurs, et c'est là où du coup à un moment donné, je crois à ses 8-9 ans, on lui a dit, en fait ta mère c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. – Tu arrives, donc tu grandis, ton frère te grandit en banlieue de Lyon, c'est ça ? – Oui c'est ça, en banlieue de Lyon. – Quand tu grandis ça se passe comment ? Est-ce que c'est une famille aimante très soudée, ou au contraire c'est ton père qui est un peu tyrannique, c'est quoi le… – Alors aimante très soudée ça serait mon rêve, ça aurait été mon rêve, tu vois, vraiment, c'est je pense une des plus grandes… c'est passé maintenant parce que j'ai grandi, mais une des plus grandes tristesses de ma vie c'est d'avoir vu du coup d'autres familles aimantes, j'ai fréquenté des copines étant plus jeunes où je voyais des parents soudés, je voyais des familles amoureuses entre elles, faire des activités entre elles, et moi pas du tout, moi j'ai pas du tout connu ça, j'ai connu le travail de mon grand frère, de ma maman, les larmes, la violence, et ouais… – On parle beaucoup dans le livre, la violence c'est vraiment, ça revient souvent, il y a ton père qui gifle ta mère, qui gifle ton frère, toi, c'est un truc que t'as vraiment connu, et tu parlais même de ta maman quasiment un peu soumise, dans le sens où tu dis page 32 du livre, « Depuis son enfance, ma mère chénase est formée, est préparée au fait qu'un jour elle épousera un homme à qui elle dédiera toute son existence ». – Ça fait. – C'est comme ça que tu grandis, avec cette idée que finalement l'homme avec qui on va se marier, c'est la personne à qui on dédie son existence. – Exactement, c'est en train de changer, mais ça y va tout doucement, mais oui, à l'époque encore de mes parents, tu te mariais avec un homme et c'était lui à vie, et que ça se passe bien, que ça se passe mal, qu'il te frappe, qu'il te met à bout, tant qu'il t'a pas tué, ça reste lui ton homme, c'est lui, c'est ton homme, et c'est lui qui fait ce qu'il veut de ta vie. – Il y a de l'amour quand même entre tes parents, est-ce que tu vois une forme d'amour ? J'imagine que ta mère, si elle a grandi avec ce truc-là, elle doit être complètement dédiée à ton père, et c'est pour elle une forme d'amour qu'elle est présente pour lui, mais est-ce qu'il y avait un petit bisou, un truc qui montrait qu'il y avait de l'affection ? – J'en ai vu très peu, j'en ai vu très très peu, et les peu de fois que j'en ai vu, ils sont là, parce que je peux décrire exactement ce qui s'est passé, je les compte sur les doigts d'une main, j'en ai vu très peu, j'ai dû voir une fois ma mère faire un bisou à mon père sur la joue, parce qu'il venait de vivre justement le décès de sa soeur, donc elle voulait être là pour lui, j'ai jamais vu de ma vie mon père embrasser, prendre les mains, enlacer ma mère, jamais de ma vie j'ai vu ça, non ça par contre jamais, je pense que c'est vraiment que ma mère que j'ai vu, j'ai juste cette image-là, et j'ai même pas l'image de mon père non plus, qui nous, nous a pris dans les bras. – Je voulais te demander, mais en fait pas du tout, il n'y a pas eu de je t'aime, il n'y a pas eu de… – Ah non, jamais, ah non, 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 jamais, les seules fois où il y en a eu, et on en parlera, c'est quand il a voulu me marier, et c'est là où… – Finalement, sournoisement, il a essayé de t'amener au mariage, mais on en parlera un peu plus tard. – Bien sûr, bien sûr. – J'ai vu dans le livre, il y avait un sujet, qui pour moi n'en était pas un, parce qu'on ne connaît pas cette thématique-là, c'est le cliché des Pakistanais avec les roses, les vendeurs de roses. – Ouais. – T'en parles dans le livre, et c'est vrai qu'en lisant, je ne pensais pas aller tomber sur un chapitre là-dessus, tu dis, mon père achète des roses que ma mère prépare et met en bouquet la journée, le soir, il part vendre les fleurs dans les restaurants. Globalement, c'est un des premiers métiers que tu fais quand tu arrives en France ? – À l'époque, oui. À l'époque, oui, la situation était que, il fallait trouver un chemin pour se faire de l'argent. Ils n'avaient pas forcément des situations, eux, leur rêve, c'était de devenir propriétaire, c'était d'acheter, c'était d'avoir une bonne situation, et ils étaient prêts à passer par, pas par n'importe quoi, on va dire, mais par ces petits chemins, qu'on va appeler ça comme ça, et oui, oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce cliché de, ah, vendeurs de roses, c'est les Pakistanais, mais c'est la vérité, c'est la vérité, et là, encore aujourd'hui, tu vois, à Lyon, on en a encore, des vendeurs de roses. – À Paris, dans tous les restaurants. – Voilà, c'est ça, et bien, ça change maintenant, on en voit d'autres origines aussi, on en voit, on en voit, c'est aussi, à Lyon aussi, il y en a d'autres origines, mais on a été les démarreurs, c'est nous qui avons… – Parce que ça, je n'arrive pas à m'imaginer, parce que tu vois, quand ils viennent pour les roses, c'est souvent un euro, deux euros, la rose, est-ce qu'on peut ramener de l'argent suffisamment pour vivre la maison ? – Ah oui, ça charbonne, ça charbonne fort, ça charbonne du lundi au dimanche, tous les soirs, et toute la nuit, et ils savent où aller, tu vois, ils savent où aller, ils connaissent les videurs des boîtes, à force, tu vois, ils ont des passe-droits, à force, à force, oui, oui, ils savent où aller, après ils ont leur public, ils savent quel quartier viser, ils commencent à comprendre aussi, on est une communauté, enfin les Pakistanais, et surtout nos pères, sont très futés, très futés, c'est des commerçants dans l'âme, et ils sont très intelligents sur ça, et ils savent faire du commerce, donc ils n'ont pas cette honte, ou quoi, au contraire, ils ont du culot, ils y vont, et c'est ce qui fait que, parfois, ils connaissent beaucoup de gens, beaucoup de monde, ils connaissent même des fois, des gens assez haut placés, parce qu'ils arrivent à rentrer dans des restaurants, où n'importe qui ne pourrait pas rentrer, quoi. – Ouais, bien sûr, et il y a souvent, tu sais, un peu un amalgame de Pakistanais, Indiens, Bangladais, des gens, je crois, qui associent un peu ça, au même type de population. c'est ça. – Il y a une vraie différence, surtout Pakistan-Bangladesh, c'est par rapport à la religion, – Pakistan-Inde. – Pakistan-Inde. – Et Bangladesh aussi. En fait, au début, on était les mêmes, au début, il n'y avait que l'Inde, c'était l'Inde britannique, on a été colonisés par les Anglais pendant plus de 100 ans, avant ça, c'était tout ce qui était l'ère musulmane, où les conquérants musulmans sont arrivés, avec les Turcs, les Arabes, les Moroles, et après ça, il y a eu les Anglais, et les Anglais, pendant 100 ans, ils ont fait leur petit chemin, et au bout de 100 ans, en fait, il y avait des querelles entre les musulmans et les hindous, ça se passait très mal, les musulmans avaient un parti politique, pardon, qui les représentait, qui était la Muslim League, et qui était gérée par Mohamed Alijina, et en fait, lui a donné l'idée de la création d'un Pakistan, qui veut dire la création d'un pays pour les musulmans d'Inde. – C'est comme ça, en fait, ce pays est né pour une religion, c'est ça, c'est dans ce sens-là. – Donc moi, mes ancêtres sont indiens. – Pour finir avec l'enfance, l'école, toi, tu dis que c'est un échappatoire pour toi, l'école, réellement, tu le dis dans le bouquin, à l'inverse, tu as ton grand frère, Salman, dans le livre, c'est des faux noms, je dis Salman dans le livre, parce que tu as parlé de tous les noms de ta famille, tu dis qu'il a du mal, qu'il est un peu victimisé à l'école, pour quelle raison ? Qu'est-ce qui différencie toi ? Pour toi, c'est un échappatoire, pour lui, c'est la victimisation, c'est la langue, lui, il parlait, du coup, il est arrivé, il parlait Benjamin. – Il a quitté le Pakistan, il avait 10 ans, on ne lui a pas demandé son avis, on ne l'a pas préparé, avec un papa qu'il ne connaît pas, en plus méchant, tyrannique, un papa qui lui-même n'est encore pas intégré au pays, et on arrive, on lui dit, allez, jette-toi dans la gueule du loup, et t'éprouille-toi, t'arrives, t'as dit, tu ne connais pas le monde autour de toi, t'es le seul pakistanais de l'école, t'as pas un pet de français, tu ne sais pas, et puis à cet âge-là, on n'est pas forcément gentil entre nous. – Oui, il a vécu des sales années, des sales années, seul pakistanais, et puis encore pas du tout intégré à la culture française. – Ton père voulait qu'il reste pakistanais, tu dis, tu vas rester pakistanais, je ne veux pas que tu deviennes ce que tu n'es pas, européen. – Ah, c'était interdit, ça, j'expliquerai par la suite, parce que ça m'est arrêté, il est à moi aussi, et c'est toute l'histoire de ma vie, mais lui a été le premier à être confronté à ça, et pour le coup, il n'a pas lâché, il n'a pas lâché, lui, il est resté accroché à la culture pakistanaise, pour le coup, pour lui, ça a fonctionné, oui. – D'accord. – Pour lui, ça a bien fonctionné, pour le coup. – Je repars de la violence, pour terminer là-dessus, c'est, tu dis, page 48, il n'éprouve de reconnaissance pour aucun d'entre nous, tu parles de ton père, il ne prend pas soin de nous, il ne nous souhaite pas nos anniversaires, il ne nous offre pas de cadeaux, il est exigeant, transigeant, quand une fois, il se prend salement en train de fumer, il l'emmène dans sa chambre, il le démoulit à coups de poing et de pied, le paquet de cigarettes gît devant la porte close, je vois plus tard qu'il est maculé de sang. – Tout à fait. – C'était un événement… – Traumatisant. – Traumatisant, mais c'était souvent, ça arrivait souvent, ce genre de choses ? – Ouais, j'ai vu souvent mon père mettre à sang mon grand frère, souvent, souvent, et moi, les seules fois où je voyais sourire mon frère, c'était avec nous, à la maison, quand on avait ce petit moment entre frère et sœur où on rigolait entre nous, c'est le seul moment où je le voyais sourire. Je ne l'ai jamais vu sourire en présence de mon père. Donc, il a grandi dans une vie de terreur, mon grand frère, il n'a pas vécu sa vie, en fait. Ses meilleures années, c'est ses 10 ans au Pakistan. Depuis, il court après sa vie, quoi. – Pourquoi ton père est violent comme ça avec vous ? C'est une forme d'autorité pour lui ? C'est qu'il ne sait pas se contrôler ? – Pour lui, il nous a toujours dit que c'était sa manière d'éduquer. Il nous a dit, pour nous, si je ne suis pas dure avec mes enfants, mes enfants m'échapperont. Sauf qu'en fait, on lui a échappé quand même. Et ça, il n'avait pas assez de recul. – Tout le monde l'échappe à ses parents, de toute façon. – De toute façon, on échappe tous d'une manière ou d'une autre. Mais sauf que nous, on s'est éloignés de lui. Je le dis souvent, on a le même ennemi commun, tous, tous les frères et sœurs, parce qu'il a été tellement dur et on a essayé de lui trouver des excuses et des excuses et des excuses. Mais en fait, à un moment donné, tu n'y arrives plus. Tu te dis, mais jusqu'à quand je vais te trouver des excuses ? Papa, on t'aime, il n'y a pas de souci, mais je ne peux plus là. Je n'y arrive plus. Donc oui, il a été extrêmement dur avec mon grand frère et mon grand frère est passé à côté de sa vie toute sa vie. Voilà. – Il y a un épisode qui est important dans le livre, pour toi personnellement, qui est un autre trauma. On peut dire que ton livre est quand même fait de pas mal de traumas. au sécutif, tu dis quand tu as 10 ans que ta mère est envoyée au Pakistan par ton père. Pour quelles raisons ton père l'envoie là-bas ? – C'est un des pires traumas de ma vie. Alors ça, c'est très très dur. Mon père, en fait, a voulu punir ma mère parce que ma mère, elle a un peu ce… Je pense que ma mère, c'est une rebelle qui dort. – D'accord. – Et c'est une rebelle en elle. Je pense que toute femme en elle, en nous, on a ce côté rebelle et en fonction du contexte, de comment on grandit, de la force qu'on nous donne, on y arrive, on n'y arrive pas. Et ma mère avait tendance à un peu trop l'ouvrir. Et mon père, voilà. Elle l'a ramenée un peu trop. Et mon père l'a pas supportée au bout d'un moment. Ça atteint sa limite. Donc il a dit, tiens, ça y est, c'est bon, j'ai atteint ma limite, je vais te punir là-bas. Et en fait, il ne nous a pas dit. Il lui a… Désolée. Il ne lui a pas dit. Et il nous a du coup tous emmenés au Pakistan pour des vacances, comme toujours. Et en fait, au retour, je vois ma mère, nous on fait nos bagages, on est restés je crois un mois. Et on a fait nos bagages. Et en fait, cette image me reste ancrée. On rentre dans la voiture, direction l'aéroport. Et je vois ma mère devant la porte avec ma petite sœur dans les bras qui ne rentre pas dans la voiture. Et là, je me dis, mais maman, qu'est-ce qui se passe ? Ah, on doit régler des papiers, elle arrivera plus tard. Et là, j'en veux terriblement à mon père et je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis encore jeune, j'ai 10 ans. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? Je ne comprends rien. Et il m'a rassurée en me disant, ça va aller, t'inquiète pas, maman, elle arrive bientôt. Ta mère est comment, là ? En larmes. J'ai vu, je pars et ma mère pleure. Et en fait, ma mère avait commencé à pleurer déjà depuis 2-3 jours. Mais elle ne me disait pas pourquoi. Elle savait, elle. Elle savait, parce qu'il lui avait dit, je ne t'ai pas pris ton billet, tu vas rester là, je te punis. Mais je n'étais pas au courant, moi, de tout ça. J'étais trop jeune. Wouah, 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 wouah. Et en fait, elle a fini par rester là-bas pendant 6 mois. 6 mois. Et moi, à 10 ans, en France, avec mes petits frères et sœurs, à s'occuper. Et mon père... Qui s'occupe de... De ? De toi ? Personne. Moi-même. À 10 ans, je me suis occupée de moi-même. J'ai emmené... Je me suis emmenée à l'école toute seule et il fallait emmener mes frères et sœurs à l'école parce que j'avais, du coup, la dernière est restée au Pakistan et elle était, du coup, elle bébé. Et j'avais donc mon petit frère qui était en primaire et l'autre qui était en maternelle. Donc, en fait, tous les matins et quand je me réveillais, quand j'arrivais à me réveiller parce que moi, je n'ai pas de réveil, c'était ma mère, mon réveil. Et en fait, du coup, on devait sortir de la maison et je devais d'abord déposer ma petite sœur à la maternelle et je ne pouvais pas la laisser à l'entrée. J'étais obligée de rentrer pour la déposer, et puis les dames là-bas me regardaient. Mais tu fais quoi, là ? J'en mets de ma petite sœur. Ils sont tes parents et ta mère, elle est où ? Parce qu'ils la connaissent, du coup. elle m'a emmené moi toute ma vie en maternelle donc ils nous ont appris à connaître les familles. Ta mère, elle est où ? Elle est au Pakistan, elle va arriver, elle va arriver, elle va arriver. Elle ne comprenait rien de ce qui se passait, quoi. Et donc après, je dépose ma petite sœur, après je ressors, je vais déposer mon frère, puis après moi, j'arrive en retard, en retard, tout le temps en retard. Jusqu'au jour où ma maîtresse m'a affichée et m'a dit la prochaine fois, je ne t'accepte plus. Tu gères des trucs d'adultes ? Ouais, c'est ça. D'être adulte en fait. Quand tu rentres le soir, tu fais quoi ? Tu fais à manger, tu fers tout ? Tu en parles à quelqu'un, tu peux en parler à personne ? Ben non. Ah non, je peux en parler à personne. Moi, je n'ai pas réalisé le truc au début, parce que je faisais confiance à mon père, je me suis dit maman va arriver, maman va arriver, ne t'inquiète pas, maman elle arrive et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que je dis dans le livre, c'est une copine à ma mère, pakistanaise, qui m'a fait ouvrir les yeux en fait, qui m'a dit, qui m'appelle un jour à la maison, et j'étais à la maison à ce moment-là, je décroche, et elle me dit, elle est où ta maman ? Je lui dis pas, elle n'est pas là. Il me dit, mais elle est où ? Je lui dis pas, elle est au Pakistan. Ça fait combien de temps ? Je lui dis, ça doit faire, je pense septembre octobre, tu vois, l'école avait repris. Je lui dis, ça doit faire un mois, deux mois ? Je lui avais dit de ne pas y aller. Et là, j'ai éclaté en sanglant. Je lui dis, ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, et là, je viens de tilter qu'en fait, c'est mon père qui a fait ça et qu'en fait, il ne va pas la laisser revenir avant un moment et je ne maîtrisais rien, tu vois. Et du coup, j'ai vécu pendant six mois sans elle, ça a été, je pense que ça fait partie de la pire année, en tout cas dans mon enfance parce que j'en ai eu d'autres par la suite, mais celle-là, c'était la plus dure. Tu revois ta mère un moment, ta mère revient finalement ? Ma mère revient. Ma mère revient parce que ma mère fait tout là-bas. Fait absolument tout. Je te jure, elle m'a dit, je touchais les pieds des gens, je les suppliais pour leur dire, dites-lui que je demande pardon, je demande pardon, je m'excuse, dites-lui qu'il me pardonne, que je ne la ramènerai plus jamais, je n'ouvrirai plus ma bouche, je ne me rebellerai plus. Et jusqu'au jour, il a dit, bon bah allez, tu reviens quoi. Et ta mère revient, du coup, toi tu as 10 ans à ce moment-là ? Oui. Tu reprends un peu ta vie normale, si normale on peut dire. Tu disais que tu avais des absences répétées à l'école. Oui. Ton père était tout seul, tu décris dans le livre, tu dis, les gens ont beau lui dire, je suis en retard, je suis en retard, votre fille est en retard, le convoquer, il s'en fout ? Il sait, il sait lui pourquoi, derrière, mais il est dans sa punition. Donc lui, en fait, et puis au fond de lui, il savait que c'était temporaire. Tu vois, il savait qu'on n'allait pas faire toute notre vie comme ça parce qu'il était incapable de s'occuper de nous. Ce n'est pas lui qui s'occupait de nous, c'est notre maman, lui, il était au travail, il ne nous a jamais changé une couche ou donner à manger, fait à manger. Et mon père, ce n'est pas comme ça chez nous que ça se passait. Mon père, c'est dehors, travail et maman, à la maison, s'occupe des enfants. Donc, de toute façon, à un moment donné, il voyait que ça allait plus, il ne maîtrisait plus la situation. Donc, il a fini par la faire revenir. Mais les remarques, en fait, il se les prenait tout le temps, il était convoqué par les maîtresses et puis des fois, moi, j'arrivais des fois avec des vêtements sales de la veille parce que moi, je ne sais pas faire une machine à 10 ans. je n'ai pas lavé des vêtements et lui, il ne s'en occupait pas. Donc, du coup, tu ne sais pas comment t'habiller, tu ne sais pas faire. Donc, tu vis et tu ne te poses pas de questions et des fois, tu arrives avec les mêmes vêtements que la veille et encore une fois, on est un peu méchants entre nous à cet âge-là et puis on s'observe. Ah, mais tu as la même robe qu'hier. Je ne sais plus quoi dire à ce moment-là. Tu as eu honte à ce moment-là. Ah oui, mais dans mon enfant, j'ai eu beaucoup eu honte. C'est ce qui a fait que pendant longtemps, je n'ai pas eu confiance en moi parce que j'ai toujours été moquée ou rabaissée et oui, j'ai été une fille de... J'ai fui la honte pendant longtemps. J'ai subi la honte pendant longtemps. Il y a un sujet avec les garçons aussi. Tu en parles dans ton livre pour en parler un petit peu. Il s'appelle Ils m'ont marié de force. Oui. On a mis le lien dans la description. Tu te dis qu'un jour, tu rentres de l'école, tu as l'épicerie, tu as 14 ans, tu gères quand même l'épicerie à 14 ans. Oui. C'est quand même assez fou. Et tu as un pote de classe qui vient au collège qui vient vous amuser un peu et tu es derrière la caisse ou vous discuter. Oui, c'est ça. Tu vois ton père arriver et ça te crée un truc de stress. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Oh mon Dieu. Effectivement, je me suis retrouvée à 14 ans pendant mon collège à travailler pour mon père à l'épicerie parce que mon frère, après beaucoup de disputes, il a fini par fuguer et c'est lui qui tenait l'épicerie comme je te disais et un jour, mon père m'a appelée et m'a dit c'est toi l'homme de la maison maintenant et c'est toi qui vas travailler pour nous maintenant. Donc je me retrouve à me travailler et puis en fait, je ne voyais personne en dehors parce que soit mes amis je les voyais à l'école et moi, je n'ai jamais été en boîte, je n'ai jamais fait des soirées pyjamas, jamais, je ne connais pas ça parce qu'après l'école, les copains ne venaient pas à la maison, les copines non plus, je n'avais pas cette vie-là et depuis que j'étais à l'épicerie, j'y étais soir, week-end et vacances. Donc moi, mes amis ne pouvaient me voir que là-bas. Donc du coup, des fois, on a des amis, on a envie de se voir et tout. Et bien voilà, j'ai un ami qui était d'ailleurs le copain à l'époque de mes amis et il vient et il prend une canette, on se pose à la caisse et il commence à papoter avec moi et là, tu sais moi, à l'intérieur de moi, comme ça, parce que je sais que mon père peut débarquer à tout moment mais tu sais, des fois, il ne vient pas de la journée et puis comme ça, il se pointe et au moment où il ne faut pas. Et ça, j'ai cette malchance, moi, j'ai eu cette malchance beaucoup dans ma vie mais c'était une expérience et en fait, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là et lui, je ne lui dis pas parce que tu as un peu honte de dire à tes amis français alors mon père, ce n'est pas le même que le tien, mon père, il est un peu sévère, je n'ai pas le droit de te parler là. Il va te dire, mais tu me racontes. Ton père ne voulait pas que je parle à des garçons, ce n'était pas possible en fait et du coup, je ne peux pas lui dire je parle mais il voit pourquoi tu es stressé comme ça et là, je vois mon père débarquer qu'il avait une camionnette à l'époque et je tourne ma tête, je vois mon père dans la vitrine et je dis, je suis foutu, ça y est, je suis foutu et mon père, en fait, il avait cette malice d'arriver et de regarder direct ce que je faisais. Tu n'avais pas de liberté. Non, 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 je n'avais pas de liberté évidemment. Il a fini par installer des caméras par la suite parce qu'on n'avait pas à l'époque et du coup, là, je panique, on avait chacun notre canette en mode, on est posé en train de boire l'apéro, tu vois ? Ah là là ! Et là, le mec, je lui dis, il faut que tu dises que tu cherches des piles, d'accord ? Des piles, d'accord ? Mon père, il est là, il ne faut surtout pas qu'on voit qu'on est en train de parler. Une relation avec lui, en fait, qu'elle soit. Il ne faut surtout pas qu'il voit qu'on se connaît et lui, il panique, qui ne comprend rien, je vais lui mettre devant le fait accompli, je ne l'avais pas préparé avant. Des piles ? Ouais, ok. Et là, il voit que mon père, il rentre, je deviens blanche. Excuse-moi, tu n'as pas des piles ? Ça se voit, milieu, quand on fait de la comédie, ça se voit, mon père, il n'est pas bête, tu vois ? Comment on s'est affiché, la honte. Et puis du coup, lesquelles ? Des petites ou des moyennes ? On est là, je tremblais. Jeux d'acteurs en français. Non mais laisse tomber, en fait, on ne les a jamais eues ces piles, parce que je ne sais pas où elles étaient, je les cherchais. J'aurais aimé qu'il me donne 5 balles, il aurait été content mon père. Je lui ai dit, bon, ça va au moins, il m'a ramené des sous, mais là, il n'y avait rien. Il est reparti sans pire, il m'a dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Et il se casse. Et là, il voit sa canette, elle était ouverte. Tu vois, il la voit partir, sa canette ouverte, comme ça, je le vois, regardez la canette. J'ai dit, ça y est, c'est fini, ma vie est finie. Et là, je prends ma canette, je la jette, j'avais un sac poubelle à côté. Et il l'a vu. Et là, il me dit, tu buvais une canette avec lui, là ? Non, non, c'est moi, je buvais toute seule. Il avait sa canette avant de rentrer. Et là, il me met une grande claque. À direct. Direct. Tu oses me mentir ? Oh, mon Dieu, moi, je ne voulais pas mentir, mais le truc, c'est que tu ne veux pas accepter la vérité, papa. Donc, je suis obligée de te mentir, en fait. Et tu es dans une prison, en fait. Et ça, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plein de fois dans le livre, c'est le cas, en fait. De 14 à tes 18 ans, c'est un peu le même schéma, c'est que tu ne peux pas voir de mec. Pareil, tu sors de l'école un jour parce que tu as mal au ventre, on fait venir ton père pour qu'il te vienne te chercher à l'école. Tu croises un mec du lycée, pareil, qui te dit bonjour, tu t'en prends une aussi. C'est toujours un peu ce même schéma. Tout le temps. Et à tes 18 ans, il y a un événement, on parlait de ton frère un peu plus tôt, il se marie. Toi, tu as 18 ans, lui, du coup, il a 28 ans. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, on est dans les bons... Le mariage se fait au Pakistan. Oui. Et c'est déjà un mariage forcé pour ton frère. On est sur du système bien, bien arrangé, là. Parce qu'il a dit oui qu'on s'entend, lui, il voulait. Je t'ai dit, lui, il est resté sur le délire bien pakistanais. Pour lui trouver une femme, ça allait pour lui. Ah oui, lui, il attendait que ça. Il se pose pas de questions. Non. Tiens, je peux peut-être être amoureux d'une fille que... Non. Aujourd'hui, il est toujours amoureux de cette même fille ? Il est toujours avec elle, en tout cas. Il a deux beaux enfants avec elle. Donc, ils sont en France, ils habitent là. Mais oui, ils sont toujours ensemble, en tout cas. Ça a l'air de fonctionner. Après, est-ce qu'ils sont heureux ? J'en sais rien. Ouais. Tu vois ou pas ? Non, c'est sûr. Mais en tout cas, dans l'image... Il est resté avec depuis ce moment. Ah bah, et puis, ils vont rester à vie très longtemps. Là, on est sur le même système que t'as un homme et c'est à vie le même. Tu dis, mon frère Salma n'a jamais rencontré sa future épouse. Il n'a vu qu'une seule photo d'elle. Elle vit à Kougerat et appartient bien sûr à notre tribu. Oui. Là, tu commences à aborder la question des tribus. C'est un peu flou, je pense pour un européen, tout simplement. il y a tribu et caste. Tu parles des deux thématiques. Oui. C'est quoi une tribu ? Alors, je vais commencer par la caste si ça ne te dérange pas parce qu'en fait, nous, on est des anciens indiens. Tu vois ? Et les indiens, leur culture était basée sur l'hindouisme. Oui. Pendant des millénaires, ils étaient hindous. Et c'était leur spiritualité, c'était comme ça. Et ils avaient un système de caste qu'ils ont toujours aujourd'hui. Et en fait, nous, avec notre regard européen, on voit beaucoup de discrimination. Mais en fait, eux, c'était juste un système de... un système politique, un système pour tenir un pays avec les brahmanes qui sont les gens spirituels, qui sont les prêtres. C'est l'église, quoi. L'église, voilà, c'est exactement ça. Après, tu as les kshatriyas où, en fait, c'est basé un peu sur le corps où, en fait, tu as les cerveaux. Après, tu as les épaules où c'est des gens, enfin, les bras, les gens forts, les guerriers, ceux qui vont au combat, ceux qui se battent, tout ça. Après, il me semble que tu as les cuisses, donc eux, c'est les artisans, ceux qui charbonnent, ceux qui font les travails d'artisanat, tout ça. Et ensuite, tu as, en dessous, les pieds, on les appelle un peu les intouchables. Ça fait très fort pour nous en tant qu'Européens. Mais quand tu regardes avec un regard indien, en fait, c'est juste le système politique. – Ils ont fait des classes sociales à leur manière. – Voilà, c'est ça. Et du coup, ça, ça vient de l'hindouisme. – D'accord. – Tu vois ? Et comme nous, nous sommes des anciens hindous, nous, il y a l'islam qui nous a rattrapés. L'islam est venu arrêter ce système de caste en disant tout le monde est égaux. – D'accord. – Tu vois ? Tout le monde est pareil, il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, c'est tout le monde pareil. Et du coup, par contre, dans chaque caste, tu avais des tribus. C'est-à-dire que c'est une caste, donc par exemple, dans la famille Dupont, je dis n'importe quoi, t'as la famille Satin, t'as la famille Richard, tu vois, c'est un groupe et ensuite découlent des branches. – Ok, ok, ok. – Donc là, nous, on était des castes et de là, il y a eu des tribus. Moi, je suis de la tribu des Rajputs, mes anciens, c'était les Kshatriyas, ceux qui étaient les combattants. – D'accord. – Donc nous, on est issus de cette caste-là. – Oui, c'est une lignée directe de cette caste-là. – Donc au Pakistan, aujourd'hui, on ne parle plus de caste. – D'accord, ok. – Parce qu'on n'est plus des hindous. – Mais on sait que telle tribu va appartenir à telle ancienne caste. – Si on cherche dans… Voilà, si on creuse, voilà. – Je comprends. – Ok. – Il faut chercher loin dans l'histoire, parce qu'on a une histoire derrière nous. – Oui, forcément. – C'est ça. – Et ton frère est obligé de se marier, c'est ce que tu dis dans le livre. Globalement, les mariages se font avec les gens de la même tribu. – Oui, ça, c'est une règle. C'est obligatoire. – C'est comme si aujourd'hui, on ne pouvait pas dire qu'on épouse quelqu'un d'un rang social moins bas, enfin plus bas ou plus élevé, c'est-à-dire qu'on reste avec des gens… – Sur le même… au-delà du rang social. – Même échelle, quoi. – Même échelle, voilà. – Même échelle, quoi. – Même échelle et surtout, ouais, ouais, c'est ça, même tribu en fait. Donc en fait, par exemple, ma belle-sœur, elle est de la même tribu que nous, mais tu vois les fameuses branches que je te disais ? Elle n'est pas de la même branche que nous. – D'accord, ok. – C'est tout. Mais par contre, la tribu reste la même. Voilà. Et ça, mon père a toujours voulu. Ça, c'est une règle chez lui. On ne casse pas les rituels. On est entre nous. – Et il y a plusieurs rituels pour le mariage et il y en a un qui, moi, m'a surpris, enfin que je ne connaissais pas surtout, c'était l'éclaircissement de la peau. Enfin, c'est vrai. Tu vois, j'y pense pas. Je me dis, on est au Pakistan, tu vois, c'est ton pays. Et même là, il y a une différenciation de couleur de peau. C'est-à-dire qu'il considère que les peaux claires, c'est un héritage. Tu disais, je crois que c'est un héritage anglais ou en tout cas… – Oui, c'est ça. Il y a deux raisons. C'est qu'il y a l'admiration du blanc, tu sais, avec les Anglais, les gens haut classés, riches, tu vois. – Comme au Japon, il y a un peu ce truc-là. – Exactement. Tu vois, c'est vraiment la même chose. Et il y a aussi le fait que, en fait, les gens, ceux qui, tu sais, je te parlais des cuisses, – Ah, les travailleurs, ils sont au soleil. Donc, forcément, d'une caste basse. – Si t'es plus claire, ça veut dire que tu bosses pas trop de tes mains et que t'es quelqu'un qui intellectualise. – T'as tout compris. Donc, il y a ces deux raisons-là et on va dire que les Anglais sont venus un peu plus accentuer ce truc, quoi. – Mais pourquoi s'éclaircir la peau, du coup ? Si le mariage est dans la même tribu, c'est quoi ? C'est pour faire mieux alors que pourtant, ça ne change pas la tribu, tu vois ? Ça se fait comment, d'ailleurs ? – En fait, quand je te dis éclaircir la peau, ça veut dire que, déjà, tous nos produits au Pakistan et en Inde sont bourrés de produits chimiques pour t'éclaircir la peau, Enfin, c'est horrible, le truc. Et vraiment, ça te démolit la peau et les filles, là-bas, ne connaissent pas le bronzage. Elles détestent le soleil. – Et il y a un phénomène, si on peut l'expliquer comme ça, c'est que tu dis, page 135 de ton livre, tu dis, les Pakistanais européens sont très convoités quand ils reviennent au pays. Ils représentent une sorte de graal pour les natifs qui rêvent d'Europe et de vie plus confortable. Donc, quand tu arrives en tant qu'européenne pakistanaise au Pakistan, t'es vue comme vraiment un peu un goal pour certains qui vivent au Pakistan. – Ouais, t'es vue comme la millionnaire. T'es vue comme la millionnaire, celle qui va m'apporter les papiers. Mais on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'on est dans des pays pauvres quand même. On est dans des pays où on n'a pas les mêmes accès à tout. Nous, ici, on est trop bien. Et là-bas, quand il va, tu te dis, je vous comprends. Je trouve la côte pour vous. Je comprends. – Et on te drague, on te fait comprendre que tu es une européenne ? – Ouais, alors, il y a aussi un rejet. Il y a aussi un rejet parce que t'es pas de chez nous, toi. On te fait vraiment comprendre que t'es une européenne, que t'es pas une pakistanaise. On te dit, t'es pas pakistanaise, t'es une française, toi. Parce que du coup, tu ne parles pas comme eux, tu ne te comportes pas comme eux. – Un peu maniéré peut-être. – C'est un peu maniéré. – T'es plus là, quoi. – Voilà, c'est ça. Et puis ça t'arrive de mettre des… Maintenant, c'est bon, ils mettent des jeans et tout. Mais à l'époque, on mettait des jeans. Là-bas, les femmes, elles mettent pas des jeans. Elles mettent des pantalons tuniques et on ne voit pas leur forme, tu vois. Ça commence à changer dans les grandes villes. Mais oui, oui, t'as pas les mêmes habitudes qu'eux, t'as pas le même accent qu'eux quand tu parles en ourdou. Donc, t'es pas de chez nous, toi. T'es pas de chez nous. Mais en même temps, t'es le Graal parce qu'il faut apporter des gros cadeaux de l'Europe. Ils sont contents quand tu leur apportes juste un fer à lisser de l'Europe. Ah, celui-là, il vient de l'Europe. – Tu ne retournes pas à l'Akistin pendant 7 ans, mais quand il retourne à tes 25 ans, là, on commence à te proposer des hommes à rencontrer. Tu passes de vacances rapidement un petit peu à je vais d'aider des gars parce que ma famille veut que je rencontre tel type, tel type. Tu ne t'appartiens plus, en fait. – Voilà, à chaque fois que j'y vais pour des vacances, je reviens. – Il se passe des choses. – Il se passe des choses bizarres là-bas. Et du coup, ils ont commencé à me... C'est là où ma vie a pris une autre tournure à mes 25 ans où, en fait, mes tantes... – Tu en parles souvent de tes tantes ? – Ah oui. – Qui sont, en fait, les sœurs de ton père qui sont toujours là un petit peu, qui ont même plus d'importance que ta mère dans le livre. – Ah, ok, oui. Et ça, c'est une grande souffrance. Ça, c'est une souffrance pour ma mère. Je me dis, elle n'a jamais eu sa place. – Ton père écoutera d'abord ses sœurs avant de ta mère, en fait. – Carrément. – Parce que mes sœurs, mes sœurs, ils ne penseront que pour mon bien. Mes sœurs ci, mes sœurs ça... Ouais, mais il y a ta femme et il y a tes enfants, en fait. Et en fait, non. Non, non, mes sœurs. Et en fait, sauf que ses sœurs ont beaucoup profité de lui. Et ça, il s'en est rendu compte plus tard. Et ouais, ouais, mes tantes, en fait, ont été envoyées en mission. On dit, tiens, il les a fait jurer en leur disant, vous avez une mission, elle ne rentre pas en France si elle n'est pas mariée. – Sans que tu saches. – Ah, je ne savais pas. – D'accord. – C'est, tu sais, après beaucoup de recul, discussion et tout, ah, elles étaient, mais elles prenaient très à cœur leur mission, très très à cœur. Parce que mon père leur donnait à bouffer, donc tu vois, il n'en voulait à manger. Donc du coup, elle, elle ne pouvait que notre grand frère, notre grand frère, il ne faut pas qu'on le déçoive. – Ton père, dans cette tête, c'était un peu Dieu pour sa famille. – Ouais, c'est ça. Il y avait une grande mission. Ouais, c'est ça. Ils sont trois frères dans la famille et les trois sont en Europe. – D'accord. – Et du coup, les frères, c'est les frères. il ne faut pas les toucher parce que forcément, elles sont dans une situation, dans des situations assez précaires, pauvres, tu vois, avec des maris pas très riches, donc elles comptent sur leurs frères pour arrondir les fins de mois. Et du coup, il ne faut surtout pas décevoir le grand frère. Et là, elles ont pris leur rôle très à cœur, ouais. Très très à cœur. – Donc c'est elles qui organisent ça ? Qu'est-ce qu'elles organisent ? – En fait, avant même d'organiser, pendant un mois, ça a été harcèlement, chantage affectif, ouais, pression psychologique. tous les jours, elles étaient sur mon dos, mais ma fille, mais t'es trop belle, mais tu sais que t'as 25 ans, ça y est maintenant, t'as l'âge de te marier. Toi, t'es là, tu te dis, mais 25 ans, ça va pas ou quoi ? Je te marie pas moi, 25 ans, mais en France, toi, t'es française. – T'avais ce tempérament que t'as aujourd'hui ? Ou pas ? – Ouais, je l'avais. – T'avais du l'âge ? – Je l'avais, mais pas autant. – D'accord, ok. – J'ai 32 ans aujourd'hui, il y a 25 ans, j'étais… – C'était il y a 7 ans, c'était pas il y a si longtemps que ça ? – Ouais, ouais, mais… – Parce que là, tu me dis, il m'arrive l'année dernière, si tu me dis que c'était actuel, je pourrais pas le croire, je me dis pas que tu vas te laisser embrigader dans quelque chose qui dépasse, tu vois. – Ouais, je sais, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, à un moment donné, il y a un déclic et poah. Après, j'ai de la thérapie derrière moi, j'ai des années de thérapie pour en arriver là où je suis. – D'accord, ok. – Et en fait, à ce moment-là, bien sûr que j'ai mon caractère, bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que je suis détestée de ma famille même avant, c'est d'ailleurs pour ça que mon père me parlait pas pendant 5 ans, parce que je me suis rebellée envers lui en disant je veux plus travailler avec toi, donc oui, oui, j'ai déjà mon caractère, mais mon père me manque, j'aime mon père, tu vois ou pas ? À ce moment-là, il me manque, il y a 5 ans qu'il me parle pas, moi, pour toute fille, et ça c'est très dur et très vrai ce que je vais te dire, pour toute fille, son premier héros, c'est son papa, tu vois, malgré la violence, toi ça restait ça ? T'avais toujours cette admiration ? C'est pour ça que je lui ai dit ok papa, je travaille pour toi à l'épicerie, ok papa, tu veux que j'aille travailler au restaurant, j'y vais, malgré les violences, parce que tu, bon, t'es dans une prison, tu peux pas sortir, mais dans tous les cas, ton repère c'est ton père, toi t'as pas d'autre père à cet âge-là, c'est ton père ton repère, c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui est censé t'habiller, c'est lui qui est là sur ta tête, donc c'est ton repère ton père, tu vois, donc du coup, ouais, pendant longtemps, t'es à la recherche de ton papa en fait, et tu vois tes amis en train de faire des calards à leur papa, partir en vacances avec, leur dire des je t'aime, ouh là là, t'es là, moi j'ai pas le même papa, donc t'es en manque de ça pendant tellement longtemps, tellement longtemps, c'est tellement dur, et en fait là, ce qui s'est passé, c'est que, encore pire, mon père, pendant 5 ans, il m'a pas calculé, donc ce qui s'est passé, c'est que là-bas, il a commencé à m'appeler, tiens c'est le moment, il faut que je l'appelle, et il me dit, ma fille, je suis fière de toi, j'ai été trop dure avec toi, t'es vraiment la fille que tout le monde devrait avoir, alors que ça fait 5 ans qu'il te stoppe, il me calculait pas, il m'en voulait, parce que je travaillais plus pour lui, et là, d'un coup, je suis au Pakistan, il y a un projet derrière, tu deviens la 7ème mariée du monde, voilà, je deviens la 7ème mariée du monde, oh là là, j'ai été trop dure avec toi, j'aurais pas dû, je comprends ma fille, et comme je te disais, j'ai une grande soeur, la fameuse grande soeur de mes soeurs dont je te parlais, elle a grandi au Pakistan, et elle a fugué avec l'amour de sa vie, et lui, donc mon père, l'a renié, et elle était avant moi, donc mon père a déjà vécu un déshonneur à cause d'elle, donc mon père, il vivait ça comme un vrai traumatisme, tu vas racheter toute la famille, et tout ce qui s'est mal passé, c'est sur tes épaules, c'était tout sur mes épaules, donc t'imagines la charge, et là, mais tante, mais tu te rends pas compte, mais tu vas remonter l'honneur de ton père, il faut que, vraiment, ils comptent sur toi, on compte tous sur toi, et en plus, mes parents ne s'entendaient pas, toute ma vie, j'ai vu mes parents se disputer, et mon père taper ma mère, et là, elles m'ont dit, ah, déjà, ton père va être fier de toi, et en plus de ça, ton père va être apaisé, et il va être beaucoup plus gentil avec ta mère. Ah ouais, c'est du chantage pur et dur. Ah, ils ont tapé là où il fallait, là où piquait, et toi, t'y crois, t'as de l'espoir. Oui, forcément. Tu te dis, mais oui, je rêve de cette vie, de voir des parents amoureux, partir en vacances tous ensemble, et rigoler entre nous, et faire des soirées entre nous, et poilala. Et ouais, et puis t'es là, tu commences à, en fait, tu sais, tu commences à tomber, 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 et tu commences à dire, d'accord, oui, c'est vrai que ça, ça me plairait bien, oui, c'est vrai, ah ouais, il faudrait que je fasse ça pour que ça, je l'ai, d'accord, oui, bah je veux bien, alors peut-être, tu commences à, voilà, à t'affaiblir, à devenir légume, Et ils vont te faire rencontrer, ils vont te faire rencontrer un homme, qui va devenir ton mari, qui s'appelle Temour, et comment il est choisi pour toi ? Qui le choisit ? Mes tantes, mes tantes qui le choisissent, et il est, comment dire, mes tantes passent le message au père, avant lui, il y a eu d'autres prétendants, il y a eu d'autres cafés, il y a eu d'autres thés servis, il y en a eu deux, trois, et jusqu'au moment où, bah lui, il leur plaît à lui, à eux, tu vois, eux ont eu le coup de cœur, ah c'est le bon gars, pour elle, voilà, c'est ça, parce que la famille a une bonne réputation, le papa a une bonne situation, la maman est plutôt bien vue dans la famille, parce que la réputation de la femme, est très importante, tout est lié, tu vois, le garçon, plutôt en place, nous, tu sais, quand on choisit un prétendant, ou une prétendante, en fait, c'est pas lui qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le paquet, c'est le paquet, qui va avec, est-ce que ça dégage, c'est ça, on va carrément chercher la réputation de sa grand-mère, ou de son arrière-grand-mère, tu vois, c'est aller voir, est-ce que dans la lignée, tout le monde était propre, c'est un truc de fou, c'est, on regarde ce qui se passe à l'arrière, parce que, si la graine plantée, il y a des années, était mauvaise, forcément, la poussée peut être que mauvaise, tu vois, parce que dans leur tête, tu vas voir les enfants, et tu vas continuer ce cycle générationnel, tu seras la meilleure personne, qui arrive, c'est ça, tu reproduis exactement la même chose, donc, pour eux, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises graines, donc, en fait, il y a toute une enquête, autour de lui, enfin, de elle ou de lui, et tout autour de la famille, quoi, donc, ça peut prendre un peu de temps, toutes ces décisions, mais par contre, tu n'as pas ton mot à dire, parce que tant que, eux, ça leur plaît, ils vont tout faire pour qu'il te plaise, et tu fais le rendez-vous, seul, avec lui, jamais, ah, donc, tu es entourée, jamais, je ne l'ai jamais vu seul, interdit, non, non, je ne l'ai jamais vu seul, non, non, ma tante avait déjà un gros faible pour cette famille-là, il me l'a fait comprendre, tu vois, donc, ils arrivent, et ça se passe exactement comme dans les films, je débarque avec le thé, c'est moi qui sers le thé, tu vois, donc avec, oh wow, attends, c'est une scénette quoi, ah ouais, non, mais carrément, mais c'est un film le truc, il y a ta famille qui est installée, et tu as réveillé le thé, tiens, c'est ma nièce que je voulais te présenter, ça ressemble un peu à ça, en fait, ils savent que je vais arriver, parce que c'est comme, tout le monde sait là-bas le truc, tu vois, tout le monde sait, et dans certaines familles, ça y est, ça a été banni ça, maintenant, ils ont arrêté, il y a 7 ans, c'était encore là, il y a 7 ans, le garçon du coup dans les yeux, et on m'avait montré 2-3 photos sur son Facebook à l'époque, il n'y avait pas Insta, il n'y avait rien du tout, donc on a cherché son Facebook, on m'a dit, regarde et tout, je dis, ah ouais d'accord, ok, et en fait, du coup, il était sur un coin du canapé, moi j'étais de l'autre, la pièce était exactement comme ça, et sa famille d'un côté, la mienne en face, et moi je m'assois à côté de ma tante, du coup, et du coup je serre le thé, le moment de gênance, oh, un silence à ce moment-là, et voilà, bah c'est elle, donc tout le monde te regarde et tout, et toi en tant qu'européenne, parce que tu en parles souvent, tu as double culture, tu dis, ok, je suis pakistanaise parce que je suis au Pakistan, mais j'ai grandi en Europe, donc je suis européenne, enfin je suis même française, tu te dis pas dans un coin de ta tête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai autour de moi là, je suis où, tu te dis pas ça à un moment, ou tu l'acceptes ? Tu sais, je vais te dire un truc Sébastien, c'est que là, on va parler d'un truc très intéressant et important, quand t'es enfant de parents immigrés, et surtout des parents qui se sont pas intégrés dans la culture, tu sais pas qui tu es, tu sais pas si t'es français, tu sais pas si t'es pakistanais, tu te cherches, donc en fait, tu cherches un repère, en France, quand tu viens, tu vis, tes parents, ils te disent, attention t'es pas française, à l'école, on te dit, attention t'es pas pakistanaise, ici t'es en France, au Pakistan, on te fait comprendre, t'es pas pakistanaise, par contre, il faut te marier comme une pakistanaise, et ce mec, Témour, tu vas finalement faire une petite phrase qui va un petit peu sceller ta relation avec lui, c'est que tu dis, quand ta famille te demande comment tu le trouves, tu dis, c'est un homme beau, parce qu'il est beau, en fait, ce moment-là, ça va enclencher les préparatifs du mariage, c'est quand même dingo, ouais c'est dingo, c'est dingo, je suis sur une application de rencontre, je trouve une fille belle, mon pote me demande comment je la trouve belle, et on enclenche le mariage, tu vois, c'est un peu surréaliste, c'est surréaliste, je te jure, quand je le raconte, mais même moi, je me dis, mais comment, mais qu'est-ce que j'ai, mais pourquoi, j'aurais dû taire à ce moment-là, alors je dis pas que, s'il n'y avait pas eu cette phrase, le mariage n'aurait pas eu lieu, ça se trouve, il y aurait eu d'autres excuses, et le mariage aurait eu lieu, en tous les cas, mais effectivement, dans mon histoire, ça a été un peu cette phrase-là, où en fait, après ce rendez-vous, parce que tu sais, on se regarde du coin de l'œil, tu vois, on se regarde, on dirait à quoi il ressemble, en vrai, t'as pas le choix, tu fais quand même, un moment donné, puis oui, à un moment donné, tu vas pas mentir sur le fait qu'il est mignon, c'est un bel homme, tu vas pas mentir, si tu le connais pas, et nous, on a cette facilité, en France, en tant qu'Européenne, de dire, tiens, je le trouve mignon, tu peux parler ça normal, parce que t'as aucune arrière-pensée derrière, là-bas, non, là-bas, les codes, c'est, ah ouais, tu le trouves beau, ça veut dire que tu l'as regardé, assez longtemps, pour arriver à dire qu'il est beau, voilà, donc en fait, c'est bon, ça y est, marions-nous, marions-nous, allons-y, c'est fou, oh là là, ouais, ça peut aller vite, alors attention, encore une fois, je préfère le préciser, parce que c'est important de le dire, c'est pas comme ça, dans toutes les familles, moi j'ai une famille qui est pas très moderne, tu vois, j'ai une famille qui a grandi dans des villages, qui, certains sont partis en ville, mais avec la mentalité du village, donc, voilà, on est quand même des villageois, nous, on est des ancêtres villageois, et les familles modernes au Pakistan, vont pas se reconnaître dans mon histoire, parce qu'elles, c'est bon, elles sont un peu plus loin, elles ont passé cette époque-là, elles ont passé cette époque-là, et eux, ça a été la ville directe, et donc, ils ont pas cette mentalité-là, donc je préfère préciser, quand même, c'est important, ma famille en tout cas, et comme beaucoup de familles, ça a été ce cas-là, donc je dis oui, ils me disent, mais cousine, alors comment tu le trouves, ça va, il est beau, mais naïvement, naïvement, oh purée, mais elle le trouve trop beau, ça y est, c'est bon, c'est bon, il lui plaît et tout, mais la machine, il y allait enclencher. En combien de temps, entre ce moment-là, où tu lui dis, que tu trouves que c'est un homme beau, et le moment où tu te maries, combien de temps il se passe ? Deux semaines. Wow. Quinze jours. J'ai dit ça mi-août, et j'étais mariée le 2 ou le 3 septembre. C'est ce que je dis, tu dis, nous sommes le 3 septembre, j'ai 25 ans, je suis officiellement mariée. C'est ça. Quinze jours. C'est fou. Attends, je devais rentrer le 10, moi. Ouais, il fallait faire ça avant le billet. Parce que toi, après, l'objectif pour résumer un petit peu la situation en quelques mots, c'est que tu te mariais, tu devais repartir en France, parce que c'était prévu. Lui, il devait préparer des papiers pour pouvoir faire du rapatriement familial, du coup, parce que vous étiez mariée. C'est ça. Et c'est ce qui va faire faire des allers-retours entre le Pakistan et la France. On va développer un peu plus tard. C'est un gros mariage. C'est beaucoup de gens. C'est quoi ? C'est, on va dire, la tradition pakistanaise ? Est-ce qu'il y a des tenues ? C'est comment ? Alors, moi, je raconte comment se passe un mariage au Pakistan chez moi. Je le raconte bien, bien en détaillé. Tu as vu ? Les trois jours, les festivités, voire même le quatrième jour qui commence beaucoup plus tôt. Moi, je n'ai rien eu de tout ça. J'ai juste eu le premier soir avec la fameuse soirée du aîné, où on se met le aîné, où on se prépare, tout ça, et que chacun danse de son côté. Donc ça, moi, je l'ai eu. Et j'ai eu le lendemain avec la fête où le mari est censé venir te chercher. dans ta salle à toi ou en tout cas dans ta famille ou si ça se fait chez toi ou dans une salle des fêtes. Et j'ai eu ce deuxième jour. Je n'ai pas eu le troisième et je n'ai pas eu le premier qu'on est censé faire avant ces trois premiers. – Tu les décris bien dans le livre pour ceux qui veulent voir, ils auront toute la description de comment ça fonctionne. – Mais un mariage de quatre jours comme ça, comme je le détaille, c'est un mariage qui est préparé depuis un an, tranquille, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'avais qu'un jour et mon billet de retour n'était même pas trois semaines, donc il fallait vite rentrer. Donc ils ont bâclé la soirée du aîné, ils n'ont pas fait la première journée dont je te parle, ils ont bâclé aussi la vraie journée du mariage parce que normalement, ce jour-là, je suis censée repartir avec mon mari, chez lui, pour aller dans mon nouveau domicile, on va dire. Ça n'a pas été fait, moi je suis resté chez moi et lui, il est parti chez lui sans me récupérer, ça, ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Parce que ça s'est passé tellement vite qu'eux n'ont pas eu le temps, lui, il n'a pas eu le temps de préparer un appartement pour moi, une chambre, un truc, pour qu'on puisse m'accueillir quelque part, rien du tout, donc ils ont bâclé cette étape et ils ont bâclé l'étape du troisième jour où le valiment que je parle, ma famille est censée venir manger chez nous, du coup mon nouveau chez moi. – Plein d'étapes à respecter quoi ? – Ah oui, c'est un vrai mariage avec beaucoup d'étapes, moi je n'ai pas eu tout ça. Il fallait faire vite. – Oui, il fallait faire vite. Si tu devais partir la semaine d'après, ça aurait été fait en quatre jours quoi. Ils auraient adapté à la sauce, tu vois. – Peut-être, je ne me suis jamais posé cette question. – Il y a un sujet que tu abordes, je ne peux pas te poser la question, tu en parles un petit peu dans le livre, c'est la première nuit à deux. Il y a deux éléments dont tu parles dans le bouquin, c'est que la première nuit que vous passez dans le même lit, c'est que vous êtes distant, vous ne connaissez pas. – Non. – Il n'y a pas eu de rapprochement physique, de bisous, il n'y a rien eu en fait. – Non. – Comment ça se passe ? Vous vous endormez, vous parlez, est-ce qu'il te parle de ça ? Est-ce que vous en discutez ? – Je suis tellement dans le déni de ce moment-là qui a été tellement dur pour moi à vivre. Le néant. Le néant, genre il ne se passe rien. Peut-être plus des trucs techniques, tu vois, techniques. – Il y a peut-être de l'attrait pour lui, ton visage de peut-être, oui, qu'il se passe des choses ou tu es vraiment dit, bon, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a un truc de perdu ou est-ce que tu… – Je ne serais même pas à te dire. – Oui, tu as occulté ce truc-là. – Oui, mais je pense sincèrement que, en fait, je pense qu'il y a deux, trois soirs que j'ai mélangé dans ma tête. C'est-à-dire que je… Il s'est forcément passé des choses et tu vois, dans le livre, tu vois, je n'arrive pas. Ça a été un des seuls blocages où je n'arrive pas à vraiment dire ça a été tellement dur en fait que je n'arrive pas à… Je ne sais même pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment rentrer dans… Alors, il s'est passé ça le premier soir, après le troisième, il s'est passé ça, le septième… – Oui, c'est un bloc de… – Il y a un mélange, là. – J'étais dans ce livre. – Tu vois, il y a un mélange, quoi. Et c'est… En tant que femme, c'est dur. Je pense qu'en tant qu'un homme aussi, ça doit être dur, mais moi, je l'ai très mal vécu. – Parce que tu écris, tu parles de la nuit de sexe, tu dis tes mours se montrent physiquement entreprenants, ça me surprend, et me fichent complètement. La thérapie sans désir ni plaisir mécanique, il y a géroromantisme, en fait. – Non, mais il ne s'est rien passé de fou, par contre. Moi, je parle d'actes, mais il ne s'est rien passé de fou non plus. – Oui, je vous dis bien. – C'est vraiment… – C'est comme ça. Et après, dodo, et on se réveille le lendemain. – Et surtout, tu réalises quelque chose ? Que tes mours vivent une relation amoureuse ? – Un peu plus tard, ça, j'ai réalisé. Parce que moi, j'ai fait décaler mon fameux billet dont je te parle. Je l'ai fait décaler parce que… On m'a fait comprendre que ça serait bien que je passe du temps avec lui maintenant que je suis mariée. – Oui. – Ah oui, oui, ça serait bien, oui. – Ce qu'on fait avant, normalement. – Oui, c'est ça. Donc, je dis d'accord, je vais le faire, je vais passer du temps avec lui. Donc, je décale mon billet de retour, sauf que moi, j'étais attendue au travail. Donc, je me fais disputer par le patron, quoi. Parce que j'ai volontairement décalé mes congés. Je me suis prise pour la star et la reine de la France. Et du coup, je décale mon billet de deux semaines. Et je reste avec lui 15 jours. 15 jours. Pas 15 jours tous les jours. La première semaine, il m'a esquivée. Moi, j'étais chez ma grand-mère. Lui, il faisait des soi-disant allers-retours pour venir me voir. Moi, j'étais là, j'attendais. Moi, j'avais rien à faire à part lui. Tu vois, j'étais restée pour lui. – Vous faites quoi, tous les deux ? – Bon, pas grand-chose. On va manger une glace, on va réparer sa voiture, on va… Voilà, c'est tout. On va pas faire grand-chose. – Ok. – Et jusqu'au jour où il fait comprendre à son père que j'en ai marre d'aller la voir tous les jours là-bas parce qu'il était quand même à une heure, une distance d'une heure à peu près de voiture et lui, il était forcé à venir. Il voulait pas venir et je t'expliquerai après pourquoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, la semaine d'après, son père lui dit « Tiens, tu vas venir chez nous ? » « Ouais, je vais venir chez vous, si tu veux. » Et ça, c'était l'étape qu'il n'y a pas eu pendant le jour du mariage où j'étais censée aller chez eux. – Ah, ils l'ont fait à la carte un peu. – Ils l'ont fait à la carte. On a marre de venir tous les jours venir te voir à une heure de trajet. L'essence, ça coûte cher. Allez, tu viens chez nous. Donc je demande quand même l'autorisation à mon père parce que « Papa, est-ce que tu me donnes entre guillemets la bénédiction d'aller là-bas ? » Parce que le jour où normalement cette étape est censée passer, ton père est censée t'envoyer chez ton mari dans ta nouvelle vie, ma fille, tu vois ? Là, je n'avais pas vécu ça, moi. Donc, bon, bref, ça a été fait. Mon père, il a dit « Oui, vas-y, il n'y a pas de souci. » Et tout. Mon père, de toute façon, il avait une envie. – Là, ça se passe bien. Avec ton père, à ce moment-là, ça se passe bien. – Ah oui, oui, ça allait très bien. Ça allait très bien, sauf que je le détaille dans le livre, là où j'ai vécu la trahison de mon père, c'est que quand pendant un mois et demi, il m'appelait pour me transmettre tout son amour, quand il a appris que j'avais dit « Oui, pour le mariage », il a pris son billet, il est venu deux jours après, moi, je rentrais du bazar où je rentrais avec justement les fameuses courses du mariage et là, je vois mon père devant la maison, vient d'arriver, vient d'arriver de son vol et tout. Moi, j'avais une envie, ça fait un mois et demi que mon père, il m'envoie plein d'amour. Je lui dis « Il va me prendre dans ses bras. » Il va me dire « Ma fille, ma chérie, je suis trop fière de toi, je vais avoir des étincelles dans ses yeux. » « C'est enfin ce que je cherche, la fierté, l'honneur de mon papa. » Tu parles. Et nous, en fait, on a un système chez nous où nos grands nous mettent la main sur la tête ou un peu ici pour un peu te bénir. On est plus grand que toi, vas-y mon enfant, une bénédiction, protection, toute ma protection, tout ça. Mais c'est un peu une sorte d'amour mais un peu de distance aussi. Parce que hop, t'es là, tu te dis « Je peux te prendre dans mes bras » et tout. J'arrive et moi, je me suis dit « Et là, il me met la main comme ça. » Et là, je vois aucune étincelle dans ses yeux. Je ne vois rien. Oh mon Dieu. Et là, je te jure, Sébastien, j'ai compris que j'étais foutue. Mais la machine était lancée. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus aller en arrière. Là, je l'ai compris ce jour-là. Mais je n'en ai parlé à personne. À qui tu pouvais en parler ? Potentiellement parce que si dans ta famille, ton frère était très pakistanais comme tu le dis toi-même, que tes soeurs étaient un peu distantes ou pas le même âge et tout ça, que tu n'avais pas le droit de voir grand monde en France, à qui tu pouvais te confesser ? Tu avais des potes quand même ? Tu avais des gens ? Tu sais, un terreau solide de gens à qui tu pouvais un petit peu communiquer ça ? Là-bas, non. Mais tu sais que moi, mes copines, avant que je parte au Pakistan, elles m'ont dit « Attention à toi. Attention. » Elles étaient encore plus méfiantes que moi. J'en ai dit « Non, t'inquiète, je vais gérer et tout. Ça va aller. » Mais elles connaissaient mon père. Elles savaient la mentalité de mon père. Et moi, je l'ai sous-estimée. Pas elles. Elles avaient le recul nécessaire pour dire « Attention, j'ai laissé même mes papiers, photocopie de papier à une de mes meilleures amies. Au cas où mon père me bloque là-bas. » Tu savais que c'était une possibilité ? Du coup, si tu le fais… C'est elles qui me l'ont mis dans les oreilles. C'est elles qui m'ont dit « Attention ! » Parce qu'elles connaissaient mon trauma de ma mère. Quand j'étais enfant, mon père avait pris les papiers de ma mère, de son passeport, et elle ne pouvait plus revenir, ma mère, parce qu'elle était bloquée. Et elles étaient au courant de ça. Donc elles ont dit « Attention, je ne veux pas que tu revives ça. » Donc moi, c'était différent. Je suis française. Moi, j'ai juste à aller à l'ambassade française et dire « Allô, messieurs, dames, rapatriements, s'il vous plaît. » Pourquoi est-il que tu puisses y aller ? J'y venais. Comment tu es en faffon d'un patelin là ? Comment tu veux que j'y ai ? Avec qui va me payer le taxi ? Comment je peux y aller là-bas ? C'est très loin. Donc ouais, ce jour-là, ça a été très dur. J'ai vécu cette trahison de mon père, mais je ne pouvais en parler à personne, personne. Là, tu es toute seule. Tu es en mode solitude. Tu dis « Ça y est, maintenant c'est bon, c'est fait, c'est fait. » Et donc, on parlait de Témour qui va entretenir une relation un petit peu avec une femme qui l'aimait. Et tu te rends compte parce que tu fais des allers-retours. Quand tu pars du Pakistan pour la France, lui, comme je disais tout à l'heure, il doit préparer ses papiers pour pouvoir faire le rapatriement. Tu reviens, il n'a rien fait. Là, tu piques un coup de colère. Tu te dis « Mais attends, tu étais censé ramener tous tes papiers pour qu'on aille à l'ambassade. À l'ambassade, il manque des dossiers qui sont complètement incomplets. » Et là, tu piques une colère monstre. Et c'est après ça que tu découvres, en fait, la raison pour laquelle il ne se passe rien avec lui et que lui ne veut pas, c'est qu'il a quelqu'un qui le convoite. Ce garçon ne voulait pas de moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Il ne me parlait pas, il ne me calculait pas. Même quand, tu sais, je suis partie chez lui, finalement, pour qu'il évite des allers-retours, toute la journée, il était dehors. Et moi, j'étais avec ma belle-mère. Tu t'esquivais, quoi. Et ma belle-mère. Ah, il m'esquivait. Mais c'était flagrant. Et jusqu'au jour où j'ai craqué, un soir, à un moment donné, il est parti se doucher, je suis partie fouiller son téléphone. OK. Tu vois ? Et là, je vois dans son téléphone, effectivement, des mails et des SMS avec une ou deux filles, tu vois, où il y avait des échanges. Une, je crois, il parlait avec sa meilleure amie où il lui vidait son cœur en lui disant je souffre, je suis mal et tout. Et une, effectivement, qui lui avait écrit en lui disant tu m'as trahi, tu m'as abandonné, tout ça, nanana. Donc, en anglais et en ourdou, donc, un peu, tu vois, il fallait que j'arrive à bien comprendre le truc. et il sort de la douche, je fais la gueule. Visage qui change, alors que d'habitude, grand sourire, nanana, vas-y, mon mari, nanana, Et là, visage qui change. Et là, il panique. Il panique parce qu'il voit un autre visage de moi, tu vois. Et là, il dit qu'est-ce qui se passe ? J'ai regardé ton téléphone, c'est quoi ça ? Son regard, il a changé, il a dit ça y est, je suis mort. Il m'a dit on sort ? Ouais, ouais, on va sortir là. On va sortir, on va aller parler parce que sinon, c'était à la maison que je tapais un bordel. Donc on est sortis et là, il m'amène dans un coin rail de train, genre le truc glauque, tu vois. Cette scène, elle est horrible. Et là, il éclate en sanglots. Je lui dis, qu'est-ce que ça ? Il dit, faut que je t'avoue un truc, en fait, on m'a mariée de force. Ah, ok, on y vient, ça y est, je comprends mieux les choses là. Et là, je tombe des nuits, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? En fait, il m'avoue qu'il a été marié de force, que jusqu'au jour du mariage, il s'était enfermé dans la chambre et qu'il ne voulait pas venir. Et que c'est sa famille qui l'a forcé à sortir de sa chambre pour venir au mariage. Et il s'avère que c'est complètement vrai parce que vu les photos de mariage et la tronche qu'il avait, où il avait les yeux rouges comme ça et la gueule fermée, tu vois, comme ça, malheureux. Ah ouais, c'est pas un homme heureux de se marier, ça, vraiment pas. Avec le recul, tu l'as vu en fait. Avec le recul, du coup, j'ai compris que, il y a une logique maintenant, je comprends. Tu vois, sa mère qui faisait la tête aussi parce qu'elle ne voulait pas de moi sur la photo de mariage et il m'avait dit non, mais elle n'avait pas ses médicaments, elle n'était pas bien. Oui, oui, bien sûr. Et en fait, j'ai compris avec le temps qu'en fait, il n'y a que son père qui voulait de moi. Voilà, parce que les papiers français, la famille de tout. On voit aussi l'avantage quoi. L'avantage. Et là, il m'avoue ça et je lui propose de choix. Je lui dis, bah écoute, soit on essaye. Parce que là, tu penses au divorce finalement à ce moment-là. Mais oui, parce que je lui propose juste après. Il ne t'aime pas, il aime une autre, toi tu ne l'aimes pas. c'est ça, exactement. Je lui dis, bah viens, on arrête. Et soit on continue et on essaye parce que tu as l'air quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, on peut peut-être essayer. Puis moi, j'avais mon père dans la tête et juste après, je lui dis, soit on arrête, tu vas te prendre une claque, je vais me prendre une claque. Dans un an, tout le monde aura oublié et on équite. On équite. C'est 50-50 en fait. C'est autant victime que moi. On se partage la monnaie, tu vois. Et en fait, il m'a dit, non, 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 s'il te plaît, pas du tout, tu ne le dis à personne. Je ne veux pas que tu en parles, s'il te plaît, tu ne dis jamais à ma famille que je t'ai avoué ça. La peur, la peur. Il ne voulait pas assumer ça en fait. Pas assumer du tout. Et du coup, moi j'ai gardé ce secret pendant neuf mois et il m'a fait la misère pendant neuf mois et moi je n'ai pas voulu en parler à ma famille parce qu'on s'était fait cette promesse de ne le dire à personne et c'est là où on en vient à ce que tu m'as dit. Quand je suis arrivée en février pour ce fameux rendez-vous de l'ambassade pour faire un regroupement familial et le faire venir avec moi en France, le rendez-vous était bâclé parce qu'il n'avait rien préparé au dossier. Donc je me suis fait renvoyer au rendez-vous de l'ambassade où la dame s'est bien moquée de moi en me disant et à juste titre, vous aviez six mois pour préparer le dossier. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Qu'est-ce que vous avez foutu en fait ? Et du coup, j'ai vécu un calvaire ce jour-là et après, j'ai fini par rentrer en France. Il commence à t'embrouiller, lui, par message et il commence un peu à te reprocher des choses. Il te demande, il te dit, page 189, je ne sais même pas si tu étais vierge avant qu'on se marie, je ne te connaissais pas, tu me demandes de m'engager plus dans notre relation, moi je veux une assurance que tu étais bien vierge. Il te sort des trucs que jamais il t'a sorti avant finalement. Il change de mode. Complètement, parce qu'en fait, il attendait, il ne voulait pas de ce mariage. D'accord ? Il n'en a jamais voulu et il m'a même menti quand il m'a dit je vais faire tous les efforts du monde, je vais oublier mon ex, ne t'inquiète pas. Tu vois, il m'a menti en fait. Donc ça veut dire que moi, j'avançais dans le vide. Je croyais en quelque chose dans le vide. Je construisais dans le vide et j'espérais dans le vide. Et une dispute de plus, on est au mois de mai. On était, il me semble, en plein mois de ramadan à l'époque et je l'appelle ou je ne sais pas, je n'arrive pas à le joindre. Et à un moment donné, j'y arrive, donc ça ne s'est pas fait forcément par SMS. Je l'ai eu au téléphone à ce moment-là. Et je lui parle, je lui dis, mais vas-y, j'en ai marre, tu ne m'appelles jamais, je ne sais pas ce que tu fais, ça fait trois jours que je n'ai pas de nouvelles de toi. Voilà, un peu, pas une crise de jalousie, mais de ras-le-bol en fait. Genre, j'ai un mari qui me sert de mari, qui ne me sert à rien du coup. Et je ne peux pas te raconter ce qui m'arrive dans ma vie ici, mais galère, mon père avait recommencé à me faire la misère, il fallait que je le raconter, j'avais envie de raconter à quelqu'un qui je pensais, qui est proche de moi. C'est ton mari, donc normalement, tu devrais pouvoir le raconter. Voilà, me confier à lui, tu vois, je ne pouvais rien lui raconter. Donc je lui dis, ben t'inquiable. Et je lui dis, j'en ai marre. Et lui, du coup, il se sert de ce truc en me disant, écoute, moi, je vais te dire une chose, de toute façon, je ne sais pas quel genre de fille qui t'étais avant le mariage, t'étais propre, pas propre, pur, impur, je ne sais pas ce que t'as fait. Moi, ce que je veux, c'est une garantie. Je veux une garantie comme quoi t'étais une fille propre avant le mariage, mais au fond, il n'en avait rien à faire. C'est juste qu'il savait qu'il fallait m'attaquer sur ça. L'objectif pour lui, c'était de te pousser à bout pour que tu prennes la décision. Voilà. T'endances un peu la responsabilité. T'as tout compris. Et ça, je l'ai compris après. Parce que c'est toi qui va le larguer en plus. C'est moi qui va lui dire dans la minute qui suit, c'est terminé. Alors là, tu ne joues pas avec ma dignité en fait. Et là, la française, elle s'est réveillée. Tu vois, pendant neuf mois, je dormais. Tu vois, parce que j'étais dans le fameux bourbier de Pakistan. Honneur, papa, fierté. Non, 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 reste comme une pakistanaise. Comporte-toi comme une pakistanaise. Protège ton mari. T'as été un peu nos hommes pour nous, nos maris, c'est, tu sais, c'est nos tout en fait. On les protège, on ne dit jamais du mal d'eux. Voilà, on coûte que coûte, c'est eux pour toute notre vie. Et c'est les héros, même s'ils nous font du mal. Non, c'est notre mari. Et du coup, ben, moi, je voulais le protéger. Parce que là, j'ai dit, allez, tu vas te faire voir, c'est terminé. La nanny. Et là, ben, écoute, depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Depuis ce jour-là, tu n'as jamais entendu sa voix. Genre, c'est normal, il avait, ben, il a eu ce qu'il voulait. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, tu ne sais absolument rien. Ah si, par contre, par la suite dans le livre, j'ai su, par certaines rumeurs, que du coup, il a fini par se marier, remarié. Ok. Et là, en le larguant par téléphone, t'enclenches autre chose, c'est le divorce. Tu commences à l'évoquer. À qui t'en parles en premier ? À part lui. Ma mère. Ta mère. Ma mère. Qu'est-ce qu'elle te dit ? C'est quoi le réflexe de ta mère ? Est-ce qu'elle se met la tête dans les mains ? Est-ce qu'elle est en panique ? Est-ce qu'elle stresse pour toi ? Elle ne me croit pas. Ok. Elle ne me croit pas. De toute façon, personne ne me croit. Ça va, c'est bon, ça va passer. Ouais. C'est qu'une dispute. Mais sous le tapis, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, c'est bon. Ouais. Oh, mais vas-y, t'as qu'à jurer. Ça te coûte quoi de jurer ? T'as quelque chose à te reprocher ? Bah, jure sur le courant. Hé, oh là là. Elle te pousse dans le mauvais sens, en fait, pour toi. C'est-à-dire que toi, tu vas aller dans un sens, elle te... Mais oui, elle me disait, ben va dans son sens, tu vas pas quand même divorcer pour ça. Non, mais je crois que vous avez pas compris, en fait, là, il y a toute une histoire, il y a neuf mois d'histoire, là derrière, et là, je l'aurais avoué, il a été marié de force. Je l'ai balancé, en fait. Ouais, Hé, c'est bon, j'ai tout sorti. Et en fait, il me croyait pas ma famille. Il me dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça fait pas neuf mois que tu caches ça, quand même. Et là, j'ai dit, mais en fait, j'aurais dû le dire. Mais de l'autre côté, non, parce que j'étais dans ma tête en train de protéger notre promesse qu'on s'était faite. Et puis de toute façon, ça aurait changé quoi ? Et donc là, ils m'ont complètement... Ouais, personne m'a cru. On m'a dit, tu boudes. Ma mère... Comment ton père l'apprend ? Mon père, il me dit, mais t'abuses ? Oh, ça va, c'est rien. Arrête. Et il a essayé de comprendre un peu sa fille, il a essayé d'arranger le truc, mais moi, je ne voulais plus entendre parler de cette histoire. Et il ne pensait pas que j'étais autant déterminée dans ma tête. Parce qu'il ne savait pas le ras-le-bol que j'avais depuis neuf mois, en fait. Oui. Tu vois ? Est-ce que ça le concernait ? Pas vraiment. Sauf qu'en fait, comme il a vu que j'étais très déterminée, il a dit, non mais là, t'abuses, non mais là, t'abuses. Vraiment. Et en fait, mauvaise tension à la maison, dispute, ça allait pas. Il y avait carrément des tensions entre frères et sœurs. Enfin bref, tout était devenu noir. Puis j'ai pris mes affaires, je me suis cassée. Mon premier départ de la maison. C'est un premier départ que tu fais, c'est un peu un ras-le-bol. En fait, c'est une surenchère de on te fait payer un peu ce truc-là. On te parle mal, c'est un peu le même retour. Tes frères et sœurs ne sont pas vraiment des soutiens non plus. Tu vois ? T'as personne en référent, à part tes potes, j'imagine, à qui tu peux en parler un peu. Ouais, mes potes, bien sûr. Et tu fais un retour à la maison, comme tu dis, tu pars une fois, tu reviens et tu fais un deuxième départ qui va être un départ définitif de la maison. Tu dis, page 210, chaque jour avant de partir travailler, je descends notre immeuble avec une poubelle. Cependant, je ne la laisse pas au local poubelle, je la mets dans la voiture et je pars travailler. Le soir, je la dépose dans le nouvel appartement que je me suis trouvé. À l'intérieur des sacs, ce sont mes affaires que je déménage ainsi un peu tous les jours. Et tu fais pareil avec tes chats finalement que tu dis amenés chez le vétérinaire. Vétérinaire, ouais. Tu fuis de chez toi en fait. J'en ai fait un premier. Je ne peux pas entrer dans l'état juste suite à ce divorce. Six mois après, mon frère me convainc de revenir. Je reviens. Je re-resse six mois. Ça se repasse mal. Je me recasse. Et là, je pars pour trois ans. D'accord ? Trois ans, je vis ma vie. Plus de nouvelles de la famille. Rien du tout. Et au bout de trois ans, je rencontre des galères, des grosses galères. J'ai en eu des échos comme quoi mon père avait soi-disant changé. Je ne sais pas. J'avais espoir. Que je lui manquais. Qu'il voulait me voir. Moi, j'avais des galères aussi de mon côté. J'ai dit, allez, je retourne chez mes parents. Je retourne là-bas. C'était juste avant le Covid. D'accord ? Donc, bam, Covid. Donc, on est confinés ensemble. Tout se passe ensemble. Mon père, au début, était gentil. Sauf que petit à petit, le naturel revient au galop. Quand est-ce que je te marie ? Quand est-ce que je te retrouve un mari ? Quand est-ce que je te présente ? Là, c'est... Allez, on y va. Ça y est, tu te fais vieille, ma petite chérie. Donc là, le divorce, c'était acté ? C'était mon oncle qui avait géré ça. Ça a duré trois ans ? Plus de trois ans. C'était juste avant que je revienne chez mon père. D'accord, ok. Je te dis, je suis partie pendant trois ans et je suis revenue. Et en fait, c'était pendant ces trois ans-là où mon oncle, mon grand-oncle, s'est trouvé par hasard au Pakistan et il a trouvé un document là-bas. Parce que là-bas, on ne peut pas divorcer sans un homme. Moi, personne n'a voulu se mouiller pour moi. Aucun oncle, aucun frère, personne n'a voulu se mouiller pour moi en me disant, nous, on ne veut pas de problème. Et personne ne voulait prononcer le divorce pour moi parce qu'une femme ne peut pas demander le divorce. Il faut que ce soit un homme qui valide pour elle. C'est en train d'évoluer. En tout cas, il y a quelques années, c'était comme ça. Moi, personne ne voulait. Du coup, je suis restée mariée officiellement pendant trois ans mais en faisant moins ma vie et lui sa vie. Et là, mon grand-oncle m'appelle pour me dire, alors, je ne sais pas comment vous avez mon numéro, j'ai un document sous mes yeux qui est Témour qui t'envoie le divorce. T'es sûre de toi ? Je lui dis, non, non, je réfléchis encore. Je lui ai fait la blague. J'étais tellement surpris. Il a quand même trouvé l'énergie de faire la blague quand même. Il me dit, non, mais oui, oui, au bout de trois ans, j'avais pris le recul. Je lui dis, oui, oui, signe. Il signe trois fois même. Il m'a dit, ok, d'accord. Et lui a accepté, enfin, de me libérer de cette prison au bout de trois ans. Donc, enfin, le divorce prononcé mais tout se fait tout le monde est dans le déni. Personne n'en parle. Tu vois, c'est tellement une honte ce qui s'est passé que plus personne ne voulait en parler. Voilà, ça s'est apaisé et hop, on n'en parle plus. C'est du passé. Quand tu quittes la maison, par contre, là, tu quittes tout le monde. La dernière fois, oui. Quand j'ai quitté la dernière fois, en fait, moi, quand j'étais revenue, c'était pour une envie de repartir, de revivre ma vie tranquille parce que je voulais me refaire une situation financière, voilà, realler mieux dans ma vie parce que je n'allais pas bien dans ma vie et comme tout enfant, on a tout de suite envie d'aller voir nos parents quand ça ne va pas. Maman, je ne vais pas bien. Naturellement, c'est ce que j'ai fait mais mon père n'a pas forcément été là pour moi et je l'ai fait mais je leur avais annoncé et moi, je vais repartir sauf qu'ils n'ont pas écouté ce que je leur ai dit et quand j'ai recommencé à faire des recherches d'appartement parce que ma situation financière allait mieux, j'avais des fiches de paye, je pouvais me retrouver un appart, là, il m'a dit mais tu ne vas nulle part en fait, tu ne vas partir nulle part là. Je m'a fait la misère pour que je ne parte pas de la maison. Heureusement, j'avais un boulot et heureusement, mon père se réveillait tard dans la journée ce qui fait que le matin, je faisais mes sacs poubelles, je mettais mes vêtements dedans et je partais, j'ai une voiture, je mettais dans ma voiture et je venais d'obtenir les clés de l'appartement dans lequel j'allais être et je stockais les affaires là-bas jusqu'au jour où j'ai fini aussi par prendre mes deux chats et j'ai dit à ma mère, je vais chez la vétérinaire, je reviens et en fait, il y a un an, il y a un an et demi même. Il y a un an et demi, j'ai reparlé avec lui mais catastrophe, catastrophe, il ne fait que de te critiquer, le discours est coupé parce que mon père a décidé, c'est un choix dans sa vie et qu'il faut apparemment respecter, il ne veut pas évoluer, il refuse, il te l'a dit, il te le dit, je ne veux pas évoluer, vous, vous voulez, allez-y mais foutez-moi la paix, je mourrai seule, sans enfant, pas de soucis, venez même pas à mon enterrement, vous venez à mon enterrement histoire de me respecter vite fait, mais faites votre vie, mais ne restez pas à mes côtés, moi je veux faire ma vie, parce que tant qu'on ne va pas dans son sens, on n'est pas des bons enfants, on est des mauvais enfants, on n'est pas gentils, et toi, toute ta vie, tu es à la recherche de son approbation, tu essayes de le rendre fier, et à un moment donné, tu en as marre. Et tu vois ta mère quand même ? En ce moment, oui, ça va mieux avec ma mère, et ma mère, c'est tendu, parce que, pareil, ma mère, je fais tout pour ne pas la blesser, pour ne pas la... Elle m'appelle tous les mois, j'ai le droit à une dispute, elle me dispute, parce que tu me fais honte, tu es sur les réseaux, les gens m'appellent pour me dire, et j'ai le droit à un vocal de deux heures, en m'insultant de tous les noms, et puis voilà, après au bout de 15 jours, ça passe, et on finit par se reparler, et je fais toujours attention de, tu vois, j'en suis au point. C'est une image publique aujourd'hui, c'est ça aussi qui a changé. Oui, ça m'a beaucoup... C'est que, bon, tu as commencé la danse, tu as 18 ans, si vous voulez en terminer là-dessus, mais c'est le moment de peut-être en parler, tu as tes réseaux qui s'appellent Avshi, 2 underscore, Rani, R-A-N-I, donc tu es sur TikTok et Instagram principalement, sur TikTok, tu es quasiment à un million d'abonnés, oui, donc tu racontes un peu ton histoire, tu montres de la danse, puisque tu es directrice d'une école de danse, et tu es prof, oui, donc tu montres un peu des pas, tu mets même des traductions de chansons indiennes, peut-être slash pakistanaise, je ne connais pas... Oui, oui, un mixte, ouais. Tu fais un peu les deux, cette image publique ne leur plaît pas, j'imagine. Non. Je crois que même, tu as bloqué les gens de ta famille, sur le réseau, c'est quand même fou. Ouais, c'est fou, j'ai été obligée de bloquer mon père, sur TikTok, qui lui a mis TikTok dans les mains, non, mais quelle bêtise, quelle bêtise, je te jure, vive la retraite, il n'a que ça à faire de ses journées, il est sur TikTok mon père, mais t'imagines, et en fait, quand j'ai entendu qu'il avait commencé à voir mes vidéos de danse, et qu'il commençait à casser la tête à ma mère, en disant, elle me fout la honte, et tout, j'ai dit, c'est quoi son compte ? C'est quoi son compte ? Je le bloque vite, parce qu'il va faire la misère à ma mère, et puis, tu sais, au fond, ça nous embête quand même de faire du mal à nos parents, mais à un moment donné, il faut qu'on fasse notre vie, et t'arrives à des choix où tu te dis, je vais finir par le bloquer, et puis tant pis, j'ai pas le choix, mais je peux pas m'arrêter, la danse ils refusent, les réseaux ils refusent, toutes mes interviews, j'avais le trac, quand je suis partie à faire des émissions assez connues, j'ai toujours le trac, parce que je me dis, il va voir ma tête sur les réseaux, il va encore me dire, mais je fous la honte, de toute façon, c'est quoi cette fille que j'ai fait naître, t'es vraiment la mauvaise graine, t'es la mauvaise graine toi. Même ton frère qui a eu des enfants entre temps, c'est compliqué de voir tes neveux et nièces. Ouais, mon frère m'a interdit, mon grand frère m'a interdit de voir les prunelles de mes yeux, mes neveux et nièces que j'ai vus naître, il me les a interdits parce que pour eux, je suis un mauvais exemple. Je suis une fille qui ne respecte pas la culture, qui ne respecte pas les coutumes, qui se prend pour une française, qui va trop loin, qui est trop libre dans sa tête, c'est ça, on n'en va pas parler. Chez nous, le mot liberté, c'est un péché, c'est interdit d'être libre chez nous. Tu as eu besoin de voir une fille après tout ça, qui t'a accompagnée, qui t'a suivie, tu disais, c'est un long process pour arriver aujourd'hui et toi, tu incites même les jeunes aujourd'hui, filles ou mecs qui vivraient un peu cette situation-là. Oui, bien sûr. Tu dis qu'il y a quasiment 10 personnes qui t'écrivent, 10 filles qui t'écrivent par semaine pour demander des conseils. C'est-à-dire que même si tu me disais que c'était un peu ton cas, ton histoire, ce n'est pas un cas isolé. Non. Non, 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 on ne peut pas vivre ça, bien sûr. En France, surtout en France, après en Europe en général, mais il y a beaucoup d'émigration. On a accueilli, la France a accueilli énormément d'immigrés, des pays, voilà, d'autres pays lointains, comme le Pakistan, comme plein d'autres pays qui ne sont pas du tout les mêmes codes, qui ne sont pas les mêmes codes français. Et en fait, ces gens-là ont eu des enfants. Nous. Et beaucoup d'enfants vivent la même histoire que moi, à quelques détails près. Peut-être pas la violence, mais peut-être un père qui leur dit depuis le début, attention, c'est moi qui choisis votre mari, ou attention, vous ne me ramenez pas n'importe qui à la maison. Il y a toujours des barrières. Parce qu'eux viennent avec leur code. Tu vois ? Et dans leur pays, ça se passe comme ça. Sauf qu'ils n'arrivent pas à se dire en France, ce n'est pas pareil. Et nous, on n'arrive pas à faire notre chemin parce qu'il faut vivre comme un tel dans leur pays. Et le choc culturel est extrêmement dur. On ne s'en rend pas compte. Et moi, j'ai ma thérapie qui m'a beaucoup aidée parce que c'est un thérapeute, c'était un thérapeute en mémoire cellulaire. Alors, je rentre plus dans les détails dans le livre où en fait, j'étais en dépression nerveuse et j'ai débarqué chez ce monsieur qu'on m'avait recommandé et qui m'a dit littéralement tu ne vis pas ta vie. Tu es à côté là. Tu es à côté de tes pompes là. Et c'est pour ça que tu n'en peux plus. Et du coup, on a fait un long travail, un long process pour aller nettoyer des traumas d'enfants. J'avais l'impression que je devais porter ma mère, que toute ma vie, je devais la sauver, que je devais parler pour elle. Et mes frères et sœurs, tu sais, ils ont... Tu sais, la fameuse phrase dont je t'en ai parlé où mon père avait dit c'est quoi cet enfant pleureur ? Et ma mère a répondu ben les autres seront muets. C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis la grande gueule de la famille. Mes frères et sœurs, ils ne parlent pas. Ils sont soumis, ils font leurs trucs dans leur chemin et celles qui ramassent les coups, c'est moi. Donc, voilà, j'ai porté le combat de tout le monde. C'est allé loin parce que tu dis quand même pas juste au matin, j'ai parfois voulu baisser les bras et abandonner la partie définitivement. Je suis même passé à l'acte deux fois encore aujourd'hui. Je me lève le matin avec cette volonté ferme de trouver dans ma journée ce sel qui donne tant de goût à la vie. Je n'ai pas honte de dire que j'ai voulu en finir avec mon existence et que le rejet de mes proches est encore aujourd'hui une blessure béante. Oui. Tu as voulu quand même passer à l'acte pour t'enlever la vie. Ah ouais, je suis passée, j'y suis passée deux fois, c'est les fameuses fois où tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus où tu vas. Tu te dis mais qui suis-je ? Ton perte violente, trabaisse, à l'école, tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas le droit de voir tes copines ou pas dans un vrai contexte, tu vas au Pakistan, on ne sait pas qui tu es non plus, on ne t'accepte pas. Ouais, non, non, flemme, flemme de vivre. C'est bon, ma gavée en fait. Et tu en arrives là en fait, tu en arrives là et moi, quand j'ai certaines filles qui m'écrivent depuis deux ans, elles en sont là. Elles en sont là et elles m'écrivent avant. Elles m'écrivent avant donc. La pression que j'ai à ce moment-là en disant ah non, 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 on ne va pas penser à ça, regarde-moi, j'ai réussi, j'ai fait une tentative de vie, j'avance, on y croit, allez, ça va aller, ça va être dur, ça va être dur, il y aura beaucoup de sacrifices, j'ai dû renoncer au mien, je me suis fait taper dessus, je me suis fait rejeter, insulter, détester, mais je vis ma vie aujourd'hui, ouais, ouais, je suis passée par beaucoup de sacrifices, c'est vrai, mais regarde, j'y suis, est-ce que, je leur demande, j'en suis même au point de demander, est-ce que tu m'envies un petit peu ? Oui, eh ben vas-y, continue à m'envier, viens faire ce que je fais, je te partage ce que je peux en fait, vas-y, envie-moi, mais dans le bon sens. Et je leur dis, vas-y, serre-toi de moi, regarde, c'est possible, c'est possible, c'est pas parce qu'on n'a pas nos familles la famille c'est la vie, c'est le sang et tout, non, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, tu termines par une autre positive, quelques pages plus tard, tu parles d'aujourd'hui, tu dis, j'ai aussi maintenant trouvé le véritable amour, le compagnon que j'ai choisi d'aimer ne sera jamais accepté par ma famille, mais je le sais, elle est là, la revanche sur ma vie, j'ai choisi mon amoureux et j'ai choisi le père de mes futurs enfants. Donc, finalement, t'as un petit peu déclarci quand même. Ouais. Ça va mieux. Ça va mieux. Ah, hé, ah, donc il y a une demande. Depuis 15 jours. Aïe, 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 ça y est, on avance. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est beau, Donc t'es heureuse ? Bah ouais, ouais, bah ouais, ça c'est, je pense, c'est le, c'est une des plus belles choses, je pense, dans ma vie, en fait, dû à mon histoire, dû à ma complication de, ça c'est très dur pour moi, parce que je suis ensuite très heureuse, tu vois, mais justement, c'est du bonheur, ce que je transmets, c'est dans le sens où, en fait, j'aurais voulu avoir mon père qui accepte mes amours, qui rencontre mes amours, et quand je dis mes amours, c'est même ceux du passé, j'en ai eu quelques-uns, et en fait, à chaque fois, j'ai dû mettre fin à ça, parce que mon père, mon père, mon père, et après toutes ces années de thérapie, si tu veux, j'en arrive à un point à dire, ça y est, tu peux choisir aujourd'hui, ça y est, t'as traversé cette force, tu peux choisir, et je veux juste transmettre aux filles ce bonheur de choisir, mais pas que ton amour, ton choix dans tout, je veux qu'elle choisisse, c'est qu'on est tellement nombreux à vivre, parce que nos parents veulent qu'on vive comme ça, mon père va pas être fier de moi, ma mère va pas être fier de moi, il veut que je devienne médecin, en fait, je suis guitariste, je suis ici, voilà, en fait, on s'en fout les gars, vivez votre vie, quoi. Est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup ? De continuer à choisir ma vie, dans tout, d'avoir toujours ce caractère, de dire non, moi, je savais pas dire non, je veux savoir dire non, et je veux que les filles, les hommes sachent dire non, je ne veux pas, et ne pas ressentir de culpabilité, parce qu'on se sent très coupable de pas rendre fiers nos parents, on est très coupable à la fin, au fond, nous on se dit, je suis pas un bon enfant, pourquoi, pourquoi je peux pas, pourquoi je fais pas des choix qui les rendent fiers, et ça, en fait, ça nous tue, et moi, je peux plus de ces parents, je lui ai dit, je peux plus de ces parents qui passent leur temps à répéter à leurs enfants, mais faut que tu nous rendes fiers, je t'ai mis au monde, je t'ai lavé, nourri, douché, couché, ouais, mais allô, si c'est pas toi, c'est qui en fait, j'avais pas compris, moi, s'il fallait choisir ailleurs, j'y serais allée ailleurs, mais je peux pas supporter cette manière de vouloir rendre fiers à nos parents constamment, donc ouais, je veux qu'on me souhaite de continuer à avoir cette force pour continuer à la transmettre aux gens, et qu'on arrête de briser des vies en fait, il y a des gens, ils naissent, ils souffrent, ils vivent, ils souffrent, et ils meurent en souffrant, il y a des gens vraiment, ils passent à côté de leur vie tu vois, et ça me fout droit, ça me fout droit de pas pouvoir les sauver, de pas pouvoir les aider tu vois, et je me dis que tout ça à cause de quoi ? Un honneur, une fierté, qui est même pas palpable, qui rapporte même pas d'argent, qui sert à rien, qui sert à rien du tout, allô, la modernité, on avance, gardez vos valeurs, gardez vos principes, mais acceptez d'avancer, et respectez les sentiments de vos enfants quoi, parce qu'on n'est pas des objets, on est des humains. Et t'en parles dans ce livre ? Ouais, c'est beau livre. Tout ce qu'on a raconté là, il y a évidemment beaucoup beaucoup plus de détails dans le livre, je l'aurai dit une dernière fois, donc Afshan Riaz, mais Afshir Anis, c'est un nom d'artiste, que tu mets sur les réseaux, de star. Nous on mariée de force, donc vous pouvez le trouver sur Amazon, on met le lien en description, je ne sais pas si vous nous écoutez sur Youtube, ou sur un podcast, mais dans tous les cas, sachez que l'autre existe, on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur Apple Podcast, et si vous êtes sur les podcasts, on est sur Youtube, on est sur Instagram, on est partout, donc n'hésitez pas à suivre Légende, Légende Média, selon les réseaux. Merci beaucoup Afshir, d'être venue chez nous, et puis bonne continuation. Merci beaucoup, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501